Ce soir, je vais vous parler de la prise de conscience du déclin cognitif dans la maladie d'Alzheimer, en particulier dans la maladie d'Alzheimer au stade débutant. C'est le sujet de ma thèse, une thèse que je réalise à l'Institut du cerveau, qui est à Paris, au sein de l'hôpital de la Piquet-Salle-Pétrière. Pour ces recherches, j'ai reçu le prix Jeune chercheur 2020 de la Fondation Plagnol, dont je suis très fière. Aujourd'hui, je voulais vous montrer les résultats principaux de mes recherches. Je ne peux pas vous montrer tous les résultats, parce que ce serait peut-être un peu trop long et aussi lourd à suivre. Mais je voulais vraiment vous donner un peu le message à retenir de deux années de recherche, deux années et demie. Je ne me suis pas présentée. Peut-être que c'est intéressant de savoir que je suis spécialiste des maladies neurologiques, en particulier des manifestations cognitives et comportamentales des maladies neurologiques, et en particulier une neurodégénérative. Ça veut dire que je m'occupe des maladies du cerveau qui provoquent des troubles de la mémoire, du langage, de l'attention, aussi des altérations du comportement, notamment la maladie d'Alzheimer. Je suis neuropsychologue clinicienne. Je réalise des bilans neuropsychologiques ou bilans mémoire, pour justement évaluer toutes ces fonctions. Et donc, ça a un intérêt pour le diagnostic, mais aussi le suivi du patient. Je fais de la recherche, donc, pour ma thèse. Et je donne aussi des cours de neurosciences à la Sorbonne et à l'Université de Paris. Donc, voilà. Je voulais commencer par une petite introduction sur la maladie d'Alzheimer, en général, parce qu'il faut savoir que la maladie d'Alzheimer a une histoire naturelle très longue. Ça peut durer même 20 ans ou même plus. Ça dépend aussi de l'âge du début des symptômes de la maladie. Et donc, la recherche, à la fois fondamentale, par exemple, sur les protéines, mais aussi cliniques, a permis de mieux décrire l'histoire naturelle de la maladie. Et on a découvert, au fil du temps, que la démence, donc cette phase qui est un peu dans l'imaginaire collectif des gens, donc la démence de la maladie d'Alzheimer est une phase de la maladie où la personne a des troubles sévères, de la mémoire surtout, mais aussi d'autres domaines cognitifs. Et ces troubles limitent son autonomie dans sa vie quotidienne. Et donc, en fait, la démence, on a découvert que la démence n'est que la dernière partie de l'histoire de la maladie d'Alzheimer, qui dure à peu près six ans. Ce sont des données d'une étude récente. Et avant, il y a plusieurs années, soit des troubles cognitifs mineurs, c'est-à-dire des troubles légers, qui sont, je suis sur la deuxième phase de la maladie, donc troubles légers qui ne limitent pas l'autonomie de la personne, et on appelle ça aussi mal cognitive impairment, donc MCI, troubles cognitifs légers ou mineurs. Et avant cette phase, il y a une toute première phase où la maladie est déjà présente dans le cerveau, dans sa forme légère, initiale. Ça veut dire qu'il y a déjà des protéines qui s'accumulent, mais la personne ne présente pas encore de troubles objectifs, et donc ni au niveau cognitif, par exemple la mémoire, ni au niveau comportamental. Et donc ça, je trouve que c'est très intéressant et important à savoir, donc de sortir de l'idée que la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie où la personne est dépendante, et a des troubles sévères, et n'est pas lucide, etc. En fait, la maladie est très très longue, et donc il y a en moyenne 14 ans, une période de 14 ans qui précède la démence. Et donc maintenant, on recherche si historiquement la maladie d'Alzheimer était étudiée dans sa phase de démence. Maintenant, nous essayons de décrire, de mieux comprendre tout ce qui vient avant la démence, et donc déjà la phase de MCI, de troubles légers, mais aussi la phase préclinique. Et donc il y a maintenant un changement de perspective. Une prise de conscience, même dans la population générale, que la maladie d'Alzheimer n'est pas nécessairement une démence. Il y a aussi plein d'autres choses qui arrivent avant. Et par exemple, il y a des campagnes, comme par exemple la semaine du cerveau, qui ont vraiment le but de sensibiliser, d'informer les gens sur les annoncés de la recherche, et par exemple, promouvoir l'idée que la maladie d'Alzheimer n'est pas que cette phase de démence. Et donc, dans ce changement de perspective, nous avons maintenant un nouveau sujet de recherche, qui est celui de la plainte cognitive, ou du subjective cognitive decline. et c'est donc une nouvelle recherche, qui est déjà depuis plusieurs années très active, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'études qui sortent sur ce sujet, et qui veut, en fait, l'idée qui est centrale de ces études est celle que la plainte mnésique, la plainte cognitive, le fait de se plaindre de sa mémoire, pourrait être la première manifestation de la maladie d'Alzheimer, avant l'apparition de troubles cognitifs objectifs, au test, par exemple. Et, en fait, dans mon activité clinique, mon activité en neuropsychologie, je me suis interrogée sur l'importance accordée à cette plainte cognitive, parce qu'en fait, je trouve, mais ça c'est un peu anecdotique, donc je veux dire vraiment avec mes passions, qui se plaignent le plus, et qui, par exemple, ont plusieurs bilans neuropsychologiques au cours de quelques années, ou qui viennent plusieurs fois avec une plainte cognitive importante, mais qui, après, n'ont pas de troubles cognitifs, je répète, sur plusieurs bilans cognitifs, normalement, généralement, ces sujets-là ne sont pas ceux qui vont développer une maladie d'Alzheimer. Et, par exemple, ils ont une dépression, ou ils sont anxieux, ou ils ont des troubles du sommeil, et donc ça fait que, pendant la journée, nous sommes fatigués, et donc notre mémoire ne marche pas trop bien. Ou ils peuvent prendre des médicaments qui donnent un affaiblissement cognitif, ou, voilà, ils peuvent avoir une autre maladie qui n'est pas la maladie d'Alzheimer. Au contraire, je constate souvent qu'ils sous-estiment leurs troubles, leurs difficultés, même subtiles, alors que l'entourage est en pied. Alors là, en fait, souvent, ces sujets sont ceux qui ont peut-être quelques troubles cognitifs, même légers, ou qui, après, vont développer la maladie d'Alzheimer. ou un trouble cognitif mineur. Et donc, voilà, cette idée m'a amenée à conduire une recherche en 2016-17, qui a été publiée en 2017. je l'ai réalisée à l'IM-2A, c'est l'Institut de la mémoire de la maladie d'Alzheimer, dirigé par le professeur Dubois, qui est parmi les auteurs. Et donc, dans cette recherche, nous avons analysé les données de la cohorte InSight, pre-AD, c'est une cohorte de 300 de la maladie d'Alzheimer, autrement, comment dire, normaux, cognitivement normaux, qui n'ont pas de troubles évidents. Et donc, dans cette cohorte, j'ai trouvé une confirmation à mon idée. En fait, les personnes qui rapportaient une plante cognitive plus légère que celle rapportée par l'entourage, l'accompagnant, le proche qui accompagnait la personne à la consultation et qui était inclus aussi dans la cohorte, dans l'étude de recherche. En fait, ceux qui avaient une conscience affaiblie de ces changements cognitifs avaient plus d'amyloïdes dans le cerveau. Donc, en fait, ils avaient des biomarqueurs de la maladie positive et donc, des lésions où, dans ce cas, l'amyloïde, c'est un peptide, donc une amylation et un métabolisme. Et en fait, ils étaient plus à risque d'avoir la maladie d'Alzheimer plus tard que les personnes qui avaient une plante cognitive importante et donc qui se plaignaient plus que l'accompagnant. Et donc, ma thèse, la thèse que je réalise maintenant à l'Institut du cerveau est dans la continuation de cette étude préliminaire. Je suis maintenant à la moitié de la troisième année et en fait, à l'ICM, j'ai vraiment la chance de travailler avec des personnes très compétentes qui sont hautement qualifiées. Donc, ça m'a permis de créer des collaborations déjà à l'intérieur de l'ICM mais aussi avec d'autres chercheurs par exemple d'Harvard ou de Barcelone, du Centre Alzheimer d'Amsterdam. Donc, ce sont des collaborations surtout avec des personnes qui ont des expertises concrèdent à la moitié des mathématiciens et donc, ça m'a permis d'étudier ce sujet de recherche celui de la plante mésique et de la conscience des troubles avec des méthodes statistiques et aussi de traitement d'images avancées. Et donc, maintenant, je vais vous montrer deux études en particulier que j'ai conduites qui me semblent les plus représentatives. Alors, cette étude-là a fait l'objet de plusieurs, je dois dire, présentations des conférences internationales et aussi d'une publication récente. Et je l'ai conduite en collaboration avec une neurologue italienne qui est Luisa Sambatti qui était venue à Paris il y a deux, trois ans et Marion qui est une biostatisticienne à l'ICM. Et donc, nous avons analysé la cohorte Inside Pre-Eddy. Nous avons trois ans et Marion a utilisé une Latin Class Analysis c'est une méthode statistique qui permet de détecter dans l'échantillon des trajectoires d'évolution de la conscience des troubles. Et donc, de trouver quelle trajectoire, quel pattern de conscience des troubles est-elle la plus associée au risque d'avoir une maladie d'Alzheimer. Et donc, nous avons trouvé dans ces 300 sujets qui étaient à risque de développer la maladie il y en avait 235 qui rapportaient une plainte cognitive similaire et comparable à celle de l'accompagnant et donc, il y avait une bonne correspondance entre ce qui était rapporté par le patient et ce qui était rapporté par l'accompagnant et donc, nous avons un groupe de références parce que ce ne sont ni sujets avec une plainte cognitive importante ni sujets avec une faible conscience des troubles et nous avons aussi trouvé un groupe de patients de 58 participants qui avaient au contraire une plainte mnésique importante c'est-à-dire qu'ils se plaignaient plus que leurs accompagnants et ce qui est intéressant à noter c'est que ces sujets-là avaient le même risque que le groupe de référence d'avoir des biomarqueurs de la maladie positive c'est-à-dire le même risque d'avoir la maladie d'Alzheimer donc la plainte mnésique durable sur plusieurs années rapportée par le sujet mais qui n'est pas confirmée par l'entourage ne représente pas un risque accru de maladie d'Alzheimer et donc au contraire il y avait 13 patients qui rapportaient une plainte cognitive qui était plus faible que la compagnon en fait c'était surtout la compagnon qui rapportait des difficultés cognitives qui remarquait des difficultés cognitives chez le patient et non le patient lui-même et ces sujets-là avaient plus d'amyloïdes intracérébrales et donc plus de risque d'avoir la maladie d'Alzheimer plus tard et donc ceci confirme l'idée de départ donc l'idée pour laquelle en fait ce n'est pas la plainte cognitive durable sur plusieurs années à être un facteur de risque pour la maladie d'Alzheimer mais au contraire la situation où le patient sous-estime son déclin en cours et puis donc la deuxième étude que je je l'ai conduite donc récemment elle est en fait encore en cours je ne l'ai pas encore publiée et je l'ai conduite avec l'équipe du docteur Stanley Durleman à l'ICM au sein de l'équipe Aramis dont je fais partie et cette équipe a développé un logiciel qui est le logiciel LeesPy pour l'analyse de données longitudinales et donc l'aspect statistique de cette étude est particulièrement intéressante maintenant je ne vais pas trop entrer dans les détails parce que je pense que c'est un peu trop technique mais voilà je tiens à souligner comme cette collaboration m'a permis d'étudier ce sujet avec une méthode très intéressante d'un point de vue statistique et donc nous avions inclus des sujets de la cohorte adnée une cohorte américaine une grande cohorte américaine et nous avons sélectionné des sujets qui étaient peptides et des protéines qui sont typiques pour la maladie d'Alzheimer donc c'est l'amyloïde et la protéine taux en fait c'était des sujets amyloïdes et taux positifs et qui avaient d'un point de vue de leur fonctionnement cognitif soit ils étaient cognitivement leur mot ou sinon ils avaient un trouble cognitif mineur ou une démence donc en fait on a comment dire on a eu des sujets qui étaient sur le continuum de la maladie entier de la phase préalique jusqu'à la phase de dévance et donc nous avions aussi des sujets témoins sains c'est-à-dire des sujets qui n'avaient pas dans leur cerveau l'amyloïde et la protéine taux et qui étaient cognitivement alors là vous voyez déjà le cas que nous avons pu reconstruire la maladie d'Aldamer sur deux décennies et nous avons donc suivi l'évolution de il y a une voix que si vous pouvez étendre les micros s'il vous plaît voilà nous avons reconstruit la maladie sur deux décennies et vous retrouvez ici donc les trois phases de la maladie la phase donc préclinique sans symptômes la phase prodromale c'est-à-dire de troubles cognitifs mineurs et la phase de démence en jaune il y a ici donc la plainte du participant donc la la gravité des difficultés cognitives évaluée par le sujet en longitudinal et donc vous voyez le sujet dans le tout début de la maladie c'est le sujet il se plaint d'un certain doré de difficulté qui n'est pas détecté par l'informe ici en bleu ni au tout début par les tests cognitifs en fait il y a une première partie de la maladie une première phase assez courte où le patient est le seul à détecter des changements et puis le patient se plaint de sa mémoire de sa cognition donc il se plaint de difficultés croissantes mais vous voyez que cette courbe augmente lentement ça veut dire que les difficultés que le patient rapporte ne correspondent pas exactement à la sévérité réelle des symptômes et en fait quand on on parle de la patient amyloïde donc avec les lésions Alzheimer et la pathologie Alzheimer et la plainte des sujets sains qui n'ont pas de maladie d'Alzheimer qui sont cognitivement on trouve que les deux plaintes sont pratiquement égales pendant presque toute la durée de la maladie et elles commencent à être différentes un an après le diagnostic de démence donc tard dans la maladie et pendant les 15 premières années de maladie les patients ont une plainte cognitive qui est pratiquement comparable à celle de sujet sain et donc la plainte cognitive ne permet pas vraiment de séparer les sujets sains de ceux qui sont à risque de développer une maladie d'Alzheimer ou qui ont déjà des troubles cognitifs dus à la maladie donc comme vous voyez ici la plainte de l'accompagnant augmente au fil du temps en parallèle à la progression de la maladie et pareil les tests de mémoire augmentent donc deviennent de plus en plus anormaux au fil du temps et si on regarde la progression de la maladie et donc ce sont les événements pathologiques qui arrivent au cours de la maladie nous voyons que le score de mémoire le score neuropsychologique de mémoire qu'on peut comment dire réaliser pendant un bilan neuropsychologique est la première chose qui permet de distinguer les sujets sains des sujets malades des sujets qui développent une maladie d'Alzheimer donc les scores cognitifs en particulier les scores de mémoire sont la mesure nous voyons aussi que le score d'études est assez sensible c'est-à-dire qu'il permet ce qu'il dit permet assez tôt de séparer en fait les situations qui sont inquiétantes c'est-à-dire celles qui suggèrent la présence d'une maladie d'Alzheimer des situations qui sont disons banales c'est-à-dire une plainte banale et nous voyons ici que la plainte subjective du patient est la dernière chose à devenir anormale c'est-à-dire la dernière évidence comment dire la dernière mesure qui nous permet de distinguer les sujets sains des sujets malades et en fait elle devient la plainte amnésique devient anormale quand la démence a été déjà diagnostiquée depuis un an quand la personne a déjà par exemple une dizaine d'années la personne a déjà un hypométabolisme et une atrophie depuis des années ça veut dire que son cerveau est déjà ses neurones fonctionnent déjà moins bien et il y a déjà une perte neuronale importante et la personne a déjà perdu ou perdu disons que son autonomie est déjà limitée réduite depuis des années et donc là quand tout ça est déjà arrivé alors la plainte cognitive permet de distinguer les normaux les personnes normales des personnes qui développent une maladie d'Alzheimer donc c'est très tard en fait la plainte amnésique on peut dire que c'est une mesure intéressante peut-être vraiment au tout début mais son utilité est vraiment limitée parce qu'en fait ça ne sépare pas vraiment les les qui n'ont pas la maladie et donc le message à retenir de ces études mais en général des études que j'ai pu mener pendant ces deux premières années de thèse c'est déjà que les concepts de plainte cognitive et de réduction de la conscience des troubles peuvent coexister chez un même individu c'est-à-dire qu'une personne peut à la fois se plaindre de sa mémoire et ne pas être conscient de sa maladie et de ses troubles et donc c'est vraiment le cas des sujets qui ont une plainte cognitive mais qui en même temps sous-estiment la réelle gravité et le réel impact que ces troubles ont sur la vie quotidienne quand on compare la plainte subjective à la plainte de la compagnon ou cognitifs qui sont obligés et donc mes études ont démontré qu'un déclin cognitif et fonctionnel c'est-à-dire dans l'autonomie subtile est déjà présent dans l'AMA préclinique c'est-à-dire dans la phase qu'on considère comme asymptomatique en fait il y a déjà des changements mais ça on peut ce n'est pas trop surprenant parce que si on pense que la maladie est progressive et graduelle on peut aussi penser que dans la phase asymptomatique il y a déjà des changements qui s'installent au niveau évidemment du cerveau c'est-à-dire dans l'accumulation des protéines qui ont déclenché la maladie mais aussi au niveau cognitif et dans l'autonomie il y a quelque chose qui commence à changer qui ne représente peut-être pas encore un trouble évident mais qui existe et même pendant la phase préclinique mais surtout au passage à la phase préclinique non alors les patients commencent à remarquer ces changements cognitifs vraiment subtils très tôt lorsque ni l'entourage ni les tests ne le font et donc voilà dans la phase préclinique de la maladie je parle de ces changements vraiment légers mais en fait je disais au passage de la phase préclinique à la phase suivante de troubles légers l'entourage et encore plus les tests cognitifs deviennent très rapidement une source d'information plus fiable que le patient lui-même parce qu'on a vu que le patient en fait de la plainte subjective pure c'est-à-dire si on écoute le patient on ne compare pas ce qu'il dit au test cognitif donc en fonctionnement cognitif objectif et en accompagnant un proche la plainte pure c'est-à-dire assez fiable et assez sensible pour séparer les cas qui doivent être suivis des cas qui en fait c'est une plainte banale et et donc après la conscience des troubles qui commencent à baisser assez tôt même voilà plus tôt dans la maladie commence à diminuer de plus en plus et on arrive au final dans une situation qu'on appelle anosognosie c'est-à-dire une perte en fait la personne avec une démence d'Alzheimer n'est pas souvent n'est pas consciente d'avoir la maladie d'être malade et donc d'avoir des troubles cognitifs de la mémoire ou d'autres types au quotidien et ça ce n'est pas une condition universelle c'est-à-dire les problèmes ne sont pas anosognosiques ça dépend de de l'endroit dans le cerveau où les lésions sont plus marquées mais c'est une condition vraiment très fréquente par rapport à la phase précédente donc de la démence donc celle celle de troubles cognitifs mineurs les patients donc commencent déjà à être un peu anosognosiques et ça je trouve que c'est particulièrement intéressant parce qu'aujourd'hui les critères diagnostiques pour le trouble cognitif mineur qui est un peu l'antichambre de la démence inclut aussi la plainte cognitive et ça je pense qu'il faudrait peut-être revoir optimiser si la plainte doit être un critère pour pouvoir diagnostiquer ce trouble cognitif qui précède la démence donc si la plainte doit être un critère alors tous ceux qui sont anosognosiques précocement dans la maladie ne sont pas bien diagnostiqués et en fait il y a après des situations où la personne n'a pas un suivi médical adéquat parce qu'elle a tendance à sous-estimer et donc par exemple un médecin qui n'est pas trop qui par exemple ne connaît pas la famille de la personne la personne consulte seule et sous-estime ses difficultés donc voilà toutes ces personnes n'ont pas un suivi médical adéquat et peut-être qu'ils ont un accès au traitement vraiment tardif et donc pourquoi c'est intéressant d'étudier la conscience des une situation où la personne n'est pas vraiment anosognosique mais qui a tendance à sous-estimer ses changements en cours tout ça fait que la personne après accède aux soins tardivement ce qui est vraiment voilà on souhaite que les personnes consultent tôt parce que comme ça on peut leur proposer plus de possibilités thérapeutiques mais ça peut être médicamenteux mais aussi non médicamenteux après une autre conséquence de tout ça de toutes ces études est que nous avons souligné l'importance d'avoir un accompagnant lors des visites médicales mais aussi des bilans neuropsychologiques et en général quand la personne consulte pour ses troubles cognitifs parce que l'accompagnant est souvent parce qu'elle ignore qu'elle est malade ou elle sous-estime la gravité de sa maladie et donc ces personnes peuvent prendre de mauvaises décisions pour par exemple leur vie professionnelle s'ils travaillent encore ou si par exemple des mauvaises décisions liées aux soins au traitement à suivre ils n'ont pas envie d'aller consulter tous les six mois parce qu'ils ne croient pas d'être vraiment malades donc voilà peut-être ils ne vont pas consulter ou sinon concernant par exemple tout ce qui est administratif le patrimoine ils sous-estiment la situation et donc ils perdent quand le moment de la perte d'autonomie arrive ils ne pas préparer et d'un point de vue administratif et puis concernant la recherche il faudrait peut-être optimiser les critères d'inclusion des sujets parce qu'aujourd'hui les sujets inclus dans les recherches à la fois dans les essais cliniques mais aussi dans les études de cohorte ce sont des sujets souvent qui ont une plainte cognitive et donc voilà ça c'est peut-être à revoir donc concernant l'inclusion dans les protocoles de recherche donc voilà alors avant de terminer je voulais remercier déjà le docteur Stéphane Epelbaum qui est mon directeur de thèse formidable et puis aussi toutes les personnes mes coéquipiers à l'ICN et ailleurs par exemple il y en a beaucoup à mentionner donc merci à tous les collaborateurs qui ont permis de faire ces belles recherches et aussi évidemment merci à la fondation Plagnole pour le prix d'un chercheur et merci à vous pour votre attention attention pour votre pour votre attention Sous-titrage FR ?